ce que je sais pas quel mot je vais donner aux personnes aujourd'hui qui se qui sont là derrière d'oomboïa qui dit du n'importe quoi qui fait le la démagogie je pense que c'est ça des démagogues qui sont là en train de faire la démagogie vous êtes des démagogues pour venir raconter du n'importe quoi on vous voyez ici en train de critiquer donc nous on a compris que vous êtes pour que votre intérêt personnel vu aujourd'hui vous tous là qui était là qui sabotez qui s'attaqué qui sabotez parce que tout simplement vous dites que vous n'êtes pas dans le système parce que vous ne gagnez pas quelque chose parce que vous n'avez pas eu de poste donc c'est ce qui fait que vous vous nous vous étiez là en train de dénigrer afin qu'on est parce que vous n'étiez pas avec le nous aujourd'hui vous êtes là en train de vous êtes là à faire de la démagogie pour m'a dit d'oomboïa pour parler des projets de la fin qu'on est c'est une honte pour vous vous les démagogues vous êtes des démagogues l'essentiel devant métaux qui ne connaît pas ça là qui ne sait pas que l'essentiel là c'est l'oeuvre d'alpha condé ah mais c'est triste mais je vais vous dire m'a dit d'oomboïa ton populisme là tu vas laisser ça tu penses que c'est de l'axe là ce que tu es en train de faire tu veux dire que toi tu vas récupérer les gens là ça connaissent et il faut rendre à césar ce qui appartient à césar c'est l'eau d'alé il a les militants les plus fidèles aussi au monde si tu penses que tu peux contourner c'est l'eau c'est l'eau d'alé si vous êtes comme ça tous ces militants vont être derrière toi et vont te soutenir si tu vois que sa loi aujourd'hui et avec ce l'eau d'alé tu penses que si sa loi s'opposait à celle où qu'il allait on allait le respecter à wall les 99% de ma communauté peu le soutien c'est l'eau d'alé dialogue est aujourd'hui les 99% qui soutient c'est l'eau d'alé dialogue ma communauté peu là d'oomboïa sa loi et c'est l'eau d'alé c'est l'eau d'alé ils prennent donc sa loi et avec ce l'eau pour même lui-même pour sa protection pour sa crédibilité pour qu'on le respect pour qu'on ne manque pas du respect s'il ne soutenait pas c'est l'eau on va lui traiter de tous les noms d'oiseaux donc si tu penses que je t'ai dit c'est l'eau d'alé c'est ce que il est plus que monima pour les gens là pour l'IFDG c'est l'eau d'alé c'est comme la kaba pour eux si tu penses que tu vas aller prendre ces gens là et que tu tu vas dire tu ne tu ne veux pas de leur leader vous avez divorcé vous deux là je sais bien que vous avez divorcé tu l'as fait sortir tu allais faire tomber tu es venu faire tu veux faire une école tout ça moi sincèrement dit je ne suis pas contre mais toi ce que tu as fait tu as salué ce que le nom de notre justice tu allais attendre que la justice qu'on dit que ouais c'est la justice qui s'est prononcée la justice a dit que ouais que ça n'appartient pas aux personnes donc c'est pour l'état mais tu as ce que tu prouves au monde entier que c'est toi la boussole en fait c'est toi qui gère c'est toi qui fait tout m'a dit de mouya si tu veux ce n'est pas échanger seulement parce que ça c'est pas ton oeuvre ça c'est l'oeuvre d'alpha condé m'a dit d'un bia m so sorry s'il te plaît c'est pas ton oeuvre toi tu peux faire échanger tu ne sais pas ça ça fait depuis combien d'années les gens parlent de ceux de l'essanger de bambéto là ça c'est alpha condé ça n'a rien à voir avec toi toi tu es toujours dans ton populisme m'a dit d'un bia tu te trompe je dis ce que tu veux là c'est que celle le fait c'est ce que nous autres nous voulons non au cadre là le pouvoir si tu veux rester au pouvoir là crée toi un parti politique mais tu peux pas venir nous faire couloir que le troisième mandat que toi tu as sécurisé la constitution que toi tu as sécurisé on a eu tu non c'est ce qui a causé le problème et non c'est fini toi tu viens maintenant tu veux t'asseoir tu veux terminer ça tu veux faire cinq ans tu veux faire quatre ans on refuse transition comme dit phonique et mengi manda mara phonique et mengi fang des messages je vais te parler ici je vais te parler ici tout à l'heure donc amanda mara transition manda mara on s'en fout tu veux le pouvoir crée toi un parti politique mamadie d'umbouya mais tu viens tu te dis oui je suis là voter pour moi tu vas voir à part de ta famille personne même tu es peut-être ta famille là n'auront pas confiance en toi ils vont pas voter pour ta plus forte raison un guiné qui va voter pour toi mamadie d'umbouya sort dans l'idée de populisme tu es allé à bambéto aujourd'hui pour qu'on t'acclame pour que l'opinion comme mais vous autres aussi vous les gens de l'axe là comme vous avez dit que c'est le goudron qui est dans vos cerveaux c'est le c'est le béton qui est sur vos yeux tant que la chose ne tombe pas sur vous vous ne voyez pas les choses il est parti là bas parce que il sait il n'allait pas oser aller sur l'axe si c'est l'oudaline était il avait pris c'est l'oudaline comme il sait actuellement nos responsables sont en prison donc dans sa tête que vous êtes content c'est ce qui a fait il a profité il est allé sur l'axe que que comment je vais dire et pour pour les les échangeurs là mamadie ce homme manipulateur pourquoi quand on mettait premier pierre de l'école là il n'est pas allé à la maison ce c'est l'oudaline là bas il n'a pas osé partir pourquoi c'est quand nos cartons en prison maintenant il est allé sur l'axe pour vous parler de des échangeurs là pourquoi vous allez rester dans ça j'ai même le peuple les 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 petites personnes qui sont sortis là faut plus sortir pour ce dernier son manipulateur tout ce qu'il fait là si il ne nous aime pas nous rpg d'accord mais vous autres ifdg c'est l'oudaline et ton ifdg si mamadie nous nous aime pas nous rpg là 1 si il ne nous aime pas feu il nous préfère que vous ça va taper mais c'est que tu cherches là mamadie ne va jamais te donner le pouvoir donc faut même pas rêver debout ne rêve même pas de vous il va chercher encore de berner comme parce que d'après toi toute personne qui ne dit pas ton nom toi tu penses que toute personne qui qui fait du mal au rpg c'est ton ami toute personne qui serait celle ou celle ou moi toutes mes informations de tout ce que je gagnais comme informations c'est les gens de l'ifdg qui me donnaient les personnes que tu dis pensais que ouais eux ils t'aiment eux là ils sont là pour toi c'est eux qui me donnaient les informations je n'ai jamais dit leur nom je vais jamais dire leur nom ils se reconnaissent ils connaît et ils sont c'est pas un ni deux ils sont nombreux donc c'est eux moi qui me donnez tous les informations que je voulais savoir c'est ce qui a fait quand nous on est venu rpg on a pu bientôt déstabiliser parce que les bonnes informations je recevais et jusque là là je reçois tous les informations que je veux mais comme ce n'est plus nécessaire pour moi ce n'est plus important pour moi je reçois mais voilà je je ne dis pas à qui que ce soit pour prendre certaines responsabilités ce qui faisait que tout ton plan pour plan que tu cherchais à mettre sur place on démasquait ça n'aboutissait pas moi j'ai beaucoup contribué sincèrement dit c'est lui j'ai beaucoup contribué à te déstabiliser déstabiliser ton parti parce que les personnes sur qui tu comptais là c'est moi qui je les ai fait venir on a travaillé ensemble c'est ça la politique moi je suis trop fier de moi voilà je suis trop fier de moi et demain quand j'accompagne mon président j'ai un président que je dois accompagner c'est la même chose je vais faire je serai toujours proche de la personne qui va chercher à nous fatiguer pas à moi directement mais c'est proche là je vais être proche à ses proches pour connaître réellement qu'est ce qu'il a envie de faire donc si aujourd'hui on m'a dit à la au palais du peuple on est au mois de ramadan au palais du peuple il y avait la récitation les gens réciter le courant pourquoi tu n'es pas allé là bas si ce n'était pas pour le populisme pourquoi tu n'es pas allé là bas et elle m'a désorientée on peut pas là vraiment ça parle après il veut pas que je parle de politique d'accord je vais laisser promis mais en fait ça fait mal quoi ça fait mal ce qui se passe ça fait mal le populisme j'aime pas le populisme qu'il est en train de faire en fait quoi je non je ça je vous ai dit insulter là je vais pas dire ça parce que quand tu dis tu vas plus insulté on sortir t'insulté c'est ce qui fait je ne dis plus que je vais pas parce que je préfère me taire papa t'inquiète non et d'hori papa je suis désolé je vous aime beaucoup à l'aise je parle de mon programme de vérité voilà parce que il me suit de près il m'a désorienté comme ça et laissez donc oui à la c'est compliqué voilà il est c'est bon oui à essence et énergie là c'est vraiment compliqué parce que il n'est pas juste en fait c'est qu'il est en train de faire il fait le populisme il veut le pouvoir est ce que moi me fait mal sur l'étiquette l'étiquette qu'il a collé alpha condé il se dit qu'alpha condé n'était pas bon il se dit qu'il a fait le coup d'état moi personnellement je sais il a fait un coup d'intérêt pas un coup d'état moi je le sais il sait le plus l'entourage le sait maintenant il vient dire que le guinéen se regardait pas le guinéen ne se fixait pas le guinéen tant 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 alpha était comme ça alpha était comme ça en fait pour saluer ce temps pour que les autres l'applaudissent déjà il oublie une chose c'est de l'ifdg obligatoirement même s'il ne il voulait pas alpha condé il voulait le pouvoir alpha est président c'est le vêtre président ils vont jamais s'entendre là où tu es assis l'autre veut te faire lever il va s'asseoir mais l'entente ne va jamais être là donc qu'ils doublia savait ça déjà il a profité de ça pour aller prendre alpha condé et venir quand wallahi billahi tallahi sur le ramadan nous on n'a pas coupé d'abord il est 17 heures je suis en gêne sur le ramadan sur mon gêne quand je vois maman dit d'un bouillant en train de circuler dans les véhicules d'alpha condé j'ai encore mal au coeur il voulait cette chose il vient il impose la force pour prendre l'alpha condé et aujourd'hui personne ne sait où est alpha condé et il veut continuer à profiter la haine et la rage que les autres ont contre alpha condé il veut profiter de cette situation et et puis nous on doit pas parler parce que lui la armes maman dit moi si je ne parle pas de toi tu sais c'est à cause depuis à cause de mettre béreté parce que je dis c'est la seule personne que j'ai pas envie de perdre à ma vie quand j'étais dans ma cachette cachée quelque part il prenait son téléphone parce qu'il faut que je parle de ça aussi pour ne pas penser autrement c'est lui qui prenait son téléphone pour savoir comment je vais c'est lui qui demandait faut aller faire envoie quelqu'un il fait retrait c'est lui quand j'étais dans ma cachette là c'est lui qui sortait partir voir osmaniel à la maison centrale c'est lui qui partait remonter le moral d'osmaniel c'est lui qui partait envoyer de l'argent et manger à osmaniel la maison centrale il n'était pas obligé et aucun franc moi pas tenir le 100 francs je n'ai pas remis pour dire que va y va si pour nous défendre non donc cet homme ou au moment où j'en avais vraiment et je moi je n'ai même pas connu dans le passé dire que non quand j'étais dans le parti quand j'étais avec alpha pas parti je suis dans le parti quand j'étais au bon était au pouvoir voilà j'ai peut-être non c'est à quand j'ai eu ce problème que j'ai eu la chance de le rencontrer pour lui demander je voulais vraiment qu'il me défend et je les dis clairement quand je les parlais de l'argent et l'arrivée d'abord et dit que lui c'est l'argent ne l'intéresse pas donc ce temps sincèrement c'est ça je ne veux pas perdre ce temps je ne veux pas qu'il se fâche contre moi et je sais qu'il est fâché contre moi et la raison quand même de se fâcher parce que d'abord il veut même pas que je je parle sur facebook sincèrement dit je vais d'oser mais mon papa je vous jure je ne peux pas papa je ne peux pas supporter maman dit donc bien quand je vois d'oubouya il peut faire n'y a pas de problème mais quand je vois d'oubouya cherche à continuer à nuire alpha condé à humilier alpha condé il cherche encore toujours à coller les étiquettes sur alpha condé pour dire que c'est ça et aujourd'hui tout ce qu'il a dit avant de prendre le pouvoir le 5 là alpha était comme ça comme ça il est en train de faire le pire aujourd'hui depuis il est là tout guiné regrette le départ d'un fac on est le guiné regrette regrette de fait qu'elle a applaudi le coup d'état aujourd'hui il regrette pourquoi ils ont applaudi le coup d'état parce qu'ils ont compris aujourd'hui tu demandes à celle où dans le fond du coeur sans avoir peur de cinq militants il te dira qu'il regrette pourquoi il a soutenu d'oubouya pourquoi il a fait sortir les gens et pourquoi lui maman dit d'oubouya et celle où a accepté qu'il a appelé les gens de l'axe de sortir pour le soutenir il le regrette aujourd'hui parce que c'est l'ouda alpha condé qui n'était pas bon là alpha condé qui n'était pas je ne sais quoi là n'a pas fait sortir de sa maison alpha condé n'a pas fait tomber sa maison alpha condé n'a pas dit on va construire l'école tout ça c'était pour temporiser en fait vous savez toutes choses à son temps il ya un moment donné à des choses c'est obligatoire de le faire mais il faut voir les circonstances est ce que quand je fais ça actuellement qu'est ce que ça va faire donc pour laisser ils ont dit sur cet homme il n'aime pas les peuls ils n'aiment pas donc dès que tu touches sinon moi je suis peuls bas osman et peuls bantama et peuls mouktar et peuls il ya tellement des peuls là il ya beaucoup de femmes il ya même des peuls qui soutiennent alpha condé qui que les gens ne connaissent pas parce que eux ils étaient dans l'ombre et aussi des peuls ils sont dans l'ombre ils soutiennent alpha condé et puis ils disent que non alpha n'aiment pas les peuls parce que il est plus les présidents il ya un opposant qui est là donc quand je vois mamadie continuez toujours à venir parler et je vois ces journalistes mètres 20 quelqu'un qui n'a jamais aimé alpha condé des gens qui n'ont jamais aimé alpha condé qui vont jamais aimer alpha condé des gens qui n'ont pas aimé le gouvernement d'alpha condé sauf les personnes qui leur donnaient quelques gestes là mais même ça parce que moi je connais des gens qui faisaient les gestes aujourd'hui eux ils sont en prison et vous êtes la cause je dis quand on te dit journaliste quand on te dit un militaire pas tous les militaires pas tous pas tous les journalistes aussi à ok papa mon papa maître béreté veut que je te laisse mais si je vais te laisser il faut laisser nos cadres laisse nos cadres en paix laisse le rpg en paix laisse nous en paix tu as dit que alpha ne peut pas les goûts le gouvernement d'alpha ne peut pas d'accord toi qui peut la cherche à changer la vie des gens mamadie les journalistes qui sont avec toi aujourd'hui c'est eux qui ont conduit c'est l'oudaline dans l'erreur c'est eux qui ont fait croire que c'est l'oudaline avait tout il était au dessus de la loi aujourd'hui comme on regarde comment ils l'ont abandonné le m20 aujourd'hui qui est là en train de te parler là bas le m2 il ya des ministres qui sont en prison aujourd'hui qui ont fait du bien pour ce dernier et ce il fait partir il est la cause de montrer les documents dans votre tête les gens sont riches vous allez laisser nos cadres en paix mamadie dougouya tu vas laisser nos cadres tu vas les laisser tu vas laisser nous tous nos cadres tu vas laisser le rpg en paix on t'a rien fait tu es venu tu as pris alpha condé on s'est tu on s'est dit attends il y avait quelque chose que nous n'allait pas dans notre maison qui rpg donc tu es venu peut-être sauver alpha condé sauver le rpg sauver le peuple de guinée on s'est tu on est resté mais tu continues ton populisme tu penses que quoi tu penses que ce que tu es en train de faire tu vas sortir dedans un jour tu vas dire la fille là elle là si je l'avais écouté parce que je te dis aujourd'hui je suis trop fier partout alpha condé il va toujours penser à moi parce que je l'ai toujours parié j'ai toujours cherché à lui dire ce qui était bon pour nous mais quand tu es entouré par tes ennemis c'est ce qu'ils ont dit prions dieu cala nous entoure des bonnes personnes parce que quand tu es entouré de ton ennemis il te conne il va toujours te conduire dans les horreurs il va toujours faire des choses qui te poussent qui va te pousser à comment je vais dire qui va te pousser à à être détesté par les gens c'est que l'entourage d'alpha condé certains gens ils sont pas nombreux ils ont poussé le vieux à faire des choses que même nous là qui était là bas jeudi moi fatouner l'oeil avant le 5 septembre je ne parle les pas avec alpha condé je les coupe et la parole j'ai pris mon son numéro j'ai mis sur renvoi moi fatouner l'oeil je les bloquais parce que je les dis ce que j'avais à lui dire et puis j'ai bloqué son numéro je ne parlais pas avec alpha condé je les boudais je ne parlais pas avec alpha condé c'est moi même j'ai décidé je dis non parce que comme il veut pas écouter là c'est bon je suis venu aux états unis sans dire au revoir alpha condé je suis resté c'est tout le temps que je suis resté ici je n'ai parlé qu'alpha condé et ça aussi c'est grâce à haussmann la veille du baptême de son enfant il a appeler haussmann la fesse la contribution et si vous jouez avec moi à cause d'alpha condé on va se manger net c'est alpha condé on dit on ne touche pas alpha condé a appelé nier lui il a donné la contribution le bœuf le mouton il a fait le rôle d'un papa et puis l'argent montant ça je vais pas le dire il a dit à haussmann je veux parler avec fatou haussmann m'appelle pour me dire ah ton papa veut parler avec toi il n'arrive pas à te joindre je l'ai bloqué il dit pardon de bloc le je sais pas qu'est ce qu'il veut te dire après nier l'a appelé il m'a appelé on a parlé à toi il m'a dit quoi alpha parce qu'il connaît que moi c'est l'honneur il sait que je m'en fous de de la de l'argent l'argent met égal j'aime l'argent mais c'est moi qui utilise l'argent pour m'avoir là c'est l'attention pour m'avoir là c'est la considération pour que je meurs pour toi là c'est quand tu vas me considérer donc il a appelé haussmann ils m'ont appelé à deux on était à toi parce qu'il sait malgré la levée le bœuf malgré le mouton qu'on a tué malgré la contribution l'argent beaucoup d'argent mais il sait que le prénom de l'enfant on devrait donner ça à notre maman le grand frère de notre la maman de koto seng koum donc si koto seng koum ba lui ba ou une autre personne ne partait pas c'était il sait que j'allais me fâcher maintenant il m'a appelé pour me dire fatou c'est un jour ouvrable c'est mardi donc et je dois bouger je dois aller avec seng koum quelque part donc on ne pourra pas assister parce qu'il sait et koto seng koum lui dit tu sais ta fille parce que moi moi je m'en fous quand j'entends les gens dire qu'elle est folle ça ne me fait pas mal à ça ça m'a beaucoup protégé parce que ça c'est koto seng koum qui dit ça aux gens c'était pour me protéger quand je fais parce que moi tout le monde me connaît à ceux qui me connaissent la mode moi on ne me manque pas de respect quand tu rentres dans mes filets là je te mets à ta place donc quand ils commençaient à faire certaines choses là quand je les remets à leur place ils vont dire et seng koum tu as vu ce que ta soeur a fait il dit laissez là elle est fort bon moi ma folie là ça m'a beaucoup protégé à l'homme de lille là je suis folle mais je suis allé à guinée j'ai fait tout ce que j'ai fait j'ai quitté la guinée je suis venu ici c'est tous les folles à l'être comme ça la marche à allah donc c'est là j'ai parlé avec papa après il m'a expliqué c'était juste pour me dire que voilà les raisons pour laquelle il peut pas aller pour ne pas que je me fâche peut-être après tout donc depuis ça aussi on n'a pas parlé mais quand on appuie le 5 tout le monde m'a dit du 5 de nos jours et de quand on joue avec alfa condé jeudi toute personne qui va tenter à humilier ou à à toucher à la dignité d'alpha condé tu me verras devant toi parce que je vais toucher à ta dignité à la dignité de tes parents tout le monde peut le faire moi bon j'ai perdu mon papa en 2019 mais grâce à alfa condé j'ai pas compris ça grâce à alfa condé j'ai pas senti qu'on était orphelins on n'a pas compris ni le et moi on n'a pas on s'est pas rendu compte qu'on était orphelins de papa donc nous on ne va jamais oublier ça pour alfa condé et j'avais dit dans mes directs je n'aime pas parce qu'il est président je dis je prie dieu si vous rappelez vous de mes vidéos je dis moi je prie dieu un jour qu'alpha n'est pas présent et qui vit et c'est là vous allez comprendre je l'ai pas aimé parce qu'il était président c'est pas son pouvoir j'aime c'est sa personne son âme j'aime j'ai eu la chance de côtoyer ce temps j'ai compris tout ce qu'on disait sur ce temps c'est tel n'était pas le cas donc mon ne tout soit avec alfa condé et toi le journaliste qui a parlé quoi aujourd'hui là tu dis que et des pardon toi mon frère toi tu ne peux pas parler de de vol tu es accusé de viol tu veux qu'on révèle ça tu veux qu'on recommence sur ça tu veux qu'on revient sur ça à quelqu'un qui a le caca là quand il ya le caca sur toi toi tu peux parler de l'urine est ce que tu connais le caca quand tu peux nous parler tu as le caca sur ton corps et puis maintenant tu vois l'urine sur l'autre tu vas parler tu dis l'urine si tu vas parler de l'urine sur l'autre on faut qu'on se respecte respectons nous vivant jeudi et nous on va imposer ce respect ici vous pouvez manquer du respect aux gens dans l'ombre là bas mais toute personne qui sortent publiquement ici qui cherche à manquer du respect à nos responsables à nos dirigeants à nos cadres du rpg tu nous verras sur toi tu nous verras sur ta route toi tu as le caca sur toi toi tu peux nous parler de l'urine sur l'autre tu veux qu'on parle de quoi il ya des gens tu peux parler mais en tout que tu ne peux pas parler il ya les cas de viol qui pardon faut pas qu'on ne revienne pas les mots s'il vous plaît si tu es protégé qui a toujours été protégé par nous tous là et que aujourd'hui le pouvoir change tu veux dire autre chose on va accepter que certaines personnes qui n'étaient pas protégé par ce pouvoir parle donc s'il vous plaît il faut qu'on se respecte ça c'était entre parenthèses je passe sur ça dans d'un bruit a sort du populisme m'a dit d'un bruit a sort de ce populisme m'a dit d'un bruit a par le mot du chronogramme c'est tout amara colonel mon colonel il n'y a pas quelque chose aujourd'hui que le guinéen veut le problème des guinéens aujourd'hui tu sais c'est quoi c'est l'élection présidentielle on veut cette élection plus que tout même c'est l'élection d'abord parce que avec vous là vous ne pouvez rien apporter vous êtes des militaires vous êtes venu par les armes vous n'êtes pas démocratiquement eu et n'oubliez pas qu'on est dans un dans un monde actuellement où il ya les crises qui sont un peu partout donc malgré les crises là les pays qui ont les crises là s'ils vont aider un pays c'est un pays qui a comment je vais dire c'est un pays qui a qui a un président démocratiquement unique et crédible ils vont fermer les yeux et aider le pays là mais ils vont pas avec leur crise prendre ce que le peu qu'ils ont investi dans un pays où il ya des petits ce qu'ils ne le feront jamais le président votre président d'oubouya d'après vous président c'est quel diplôme il a quel diplôme il a je vous ai dit quand il fait un discours en en fin de troisième année fait un discours on dit de leur noter on va noter le petit 20 sur 20 et lui maman dit d'oubouya jordan force spécial hier j'ai oublié on s'était pas avant-hier quand je parlais pas oscar j'ai oublié c'était jordan je voulais dire voilà je connais bien son nom jordan je suis à quel diplôme tu es tu veux le pouvoir à tout prix crée toi un parti politique tu viens alors amara on veut l'élection présidentielle on veut que vous nous parlez du chronogramme si vous pensez aujourd'hui vous êtes allé à bambéto est ce que tu sais toi d'oubouya les gens de l'axe là c'est que si c'est lui vient il va transformer bambéto à je le sais à quoi est ce que tu sais ça tout ce que tu fais là tu sais pourquoi ils veulent que c'est le vienne au pouvoir c'est parce qu'il sait que quand c'est le vienne là tout ce qu'ils vont demander à c'est lui c'est ce qu'il va faire pour eux tout ce que tu es allé dire là c'est lui va faire tout ça pour eux donc ils préfèrent c'est le que toi tu te trompe mais vous allez comprendre qui tu n'as rien compris donc tu vas plus les berner ils vont refuser cette manipulation tu peux le faire c'est le peu mieux faire que toi donc pour l'instant là organise nous les élections c'est ce qu'on veut parce que je parle de celle où tu allais c'est là bas tu vais aller chercher le populisme parce que tu sais que c'est les gens là tu peux mettre le feu tu sais bien parce qu'il faut rendre à ces ans c'est qui appartient à ces ans si vous voyez que moi fatou je n'ai pas peur c'est parce que je faisais je suis je suis l'enfant de l'axe moi là c'est vrai que j'ai pas peur c'est parce que j'ai milité dans l'ifdg si vous avez vu que moi rien ne peut m'intimider c'est parce que j'étais de l'ifdg si vous avez vu que l'ifdg de amara à zahoro de woro waran ils ont tout fait ils n'ont pas pu me déstabiliser ils n'ont rien plus ils sont allés jusqu'à ils se sont dit qu'elle là elle est maudite elle là elle est comme ça elle là elle est comme ça parce que je suis une deux en fait regardez qui peut supporter ce que moi j'ai supporté sur facebook il ya des gens ici à une personne deux personnes trois fait vidéo pas tout ce qu'on te demande là tu vas sortir fait mais moi je ne fais pas mon pardon à la famille d'aller est ce que je l'ai fait sous pression je n'ai pas fait sous pression je n'ai pas fait sous pression jeter la libre parce que ma maman a demandé et ça aussi par le canal de mangan sidi b avec ma mère et autres là bas pour parce qu'ils cherchaient à dire manga a dit que non quand il faut que je demande pardon à la famille donc ils ont dit ça à ma mère et maintenant à partir de maintenant jeudi personne ne me dira qu'est ce qu'il faut pas personne d'elle une seule personne qui va tu peux m'arrêter ou qui peut me dire fait ça c'est maître de l'été mon papa le reste là je n'écoute même pas les gens m'appellent ici et je décroche même pas parce que je sais c'est des leçons notion de morale c'est pour dire ça et ça et en politique là et quand tu dis là c'est là quand tu veux partir là il faut partir dame dombouya ton populisme là on a tout compris dombouya moi je t'ai assis ici quand j'étais en guinée je t'ai expliqué j'ai tout dit je t'ai donné six mois avec l'IFDG aujourd'hui vous êtes où aujourd'hui toi et moi là et puis il y a guinard c'est là même la honte pour toi tu m'as fait la guerre à cause de l'IFDG aujourd'hui toi et moi on nous arrête l'IFDG c'est moi ils vont me prendre tu sais pas que tu as eu honte tu sais pas que c'est une honte pour toi mamadie dombouya tu me fais la guerre à cause de quelqu'un et que ce dernier me préfère que toi narebe yagi narebe c'est une honte et c'est ce que je vais dire aux gens là c'est l'IFDG laisser Alpha Condé laisser le gouvernement d'Alpha Condé pour l'instant c'est pas ça votre ça doit pas être votre priorité votre priorité là c'est quand les élections et n'attendez pas celle-là n'attend pas juste qu'ils vont mettre main sur toi et que tes militants vont sortir ils vont leur tuer en n'attend pas ça parce qu'après les gens vont dire ah mais il est plus que les autres celle-là hors demande parce que ça si tu vois tout ça là les caresse là ils cherchent à te caresser parce ils connaissent quand même à une guinée ou le ronaudé jeudi les manifestations parce que je faisais partir jeudi si on veut manifester on va manifester moi je sortais à deux heures du matin chez nous on n'était pas loin des rails je venais prendre les cailloux je fais partir des personnes qui ont montré comment si vous me voyez j'étais cailloux vous ne pouvez même pas imaginer que c'est une femme c'est que moi j'ai fait dans l'IFDG jeudi dans notre quartier là-bas là je partais je sortais à partir à hamdallah on prenait tous les punais qu'on voyait au lavage il y avait quelqu'un qui revendait des punais là-bas là on on venait prendre ces punais on partait sur l'axe à deux heures du matin parce que vous savez il y a des gens à 5 heures qu'ils aimaient aller au boulot on va on brûle les punais quand tu vois qu'on a crise c'est comme si c'est un pays de rébellion j'ai participé à ça regardez les manifestations de 2010 2018 maintenant regardez de 2018 2020 est-ce que c'était la même chose c'était plus la même chose parce que moi j'ai des stratégies ah oui et je suis fier je ne regrette pas ça quand même j'ai pas ça je ne regrette pas j'avais dit alpha jeudi je ne regrette pas d'avoir soutenu d'avoir resté dans l'IFDG ça jeudi mon regret aujourd'hui j'aurais voulu continuer mon combat que j'ai commencé pour l'IFDG mais malheureusement ils ont touché à notre dignité à la dignité de mon papa c'est tout et Alpha est venu nous honorer et cet honneur qu'Alpha Condé nous a honoré là je vais lui rendre cette monnaie jusqu'à la fin de mes jours même si c'est qui qui vient tu vois parler d'Alpha que du bien tu ne peux pas manquer du respect Alpha Condé et puis je te vois je t'accepte jamais tu me verras devant moi hé c'est mon papa jeudi je suis fier je ne dis pas c'est mon papa dans la bouche jeudi Alpha c'est mon ami c'est mon papa c'est mon papounet d'amour il nous a aimé donc ça là tu vas m'aimer c'est sur ça tu vas me détester c'est ça voilà et moi je suis pas ingrate chez nous c'est l'infidélité la loyauté et comment je vais dire Fonique et Meunier s'il te plaît mon frère on est tous d'accord pour une justice pour qui que ce soit même les coques qui sont tués là même les chiens tués dans la rue là comme ça des chiens que des vieilles on veut justice pour tout on veut même pour jeudi même chien on parle même pas de de l'être humain on parle de chien à plus forte raison l'être humain on veut justice pour tout on veut justice pour tout guiné mais n'oubliez pas si on va demander justice on va aller très loin pour juste demander justice il y a pour 84 d'accord il y a pour avant 84 il y a pour 2007 il y a tellement des choses qui se sont passées il y a 28 septembre mais naya c'est que vous parlez d'événements je pense qu'il n'y a pas d'événement en fait qu'on doit demander justice plus que 28 septembre plus que 22 janvier plus que quoi encore 84 quoi je ne sais pas d'accord c'est pas tout le monde qui sait pardonner moi qui vous parle là sincèrement je ne sais pas mais je je ne suis plus cette personne si je vois ceux qui me connaissent dire qu'ils ne me reconnaissent plus c'est une vérité parce que je suis plus cette personne qui était aussi sensible qui pardonner facilement en fait maintenant pour pardonner c'est compliqué pour moi parce que j'ai été tellement dessus j'ai vu tellement j'ai eu tellement de déceptions et je suis tellement dessus même pas que sur moi cela je vois les gens avant dans le passé comment ils étaient je vois l'ingratitude qu'ils font aux personnes qui ont fait du bien à eux donc tout ça ça m'a ça m'a poussé à être une autre personne en fait parce que c'est facile de dire à quelqu'un il faut pardonner mais est-ce que toi tu vas pardonner parce que moi et Ousmane Ousmane pardonne facilement moi je peux pardonner mais je n'oublie pas et c'est pas bon je peux aussi pardonner mais je prends mes distances et tout ça je pense que c'est pas c'est pas une bonne chose donc si on parle de justice il n'y a pas de problème mais Fonique Mange pour l'instant dire que vous demandez de justice pour les personnes tuées c'est une très bonne chose mais vu déjà eux là ils sont morts là si toi tu demandes justice moi je demande justice pour eux ici si on rend justice ici on rend pas justice Dieu Allah le tout puissant qui a créé les gens là il rendra justice pour les gens là Fonique Mange est-ce que tu sais combien de fois quand quelqu'un opte ta vie le paradis c'est ce que tu attends tous les péchés que tu as faits c'est la personne qui a opté ta vie c'est lui qui est en charge tellement que c'est bon qu'on ne doit même pas souhaiter ça parce que ça peut quand tu le souhaites c'est des péchés pour toi donc la justice pour les gens là Dieu fera justice et nous autres qui vivons ici on va tous demander justice pour eux mais pour l'instant c'est pas ça priorité Ramona Anara il faut savoir quand mener un combat c'est ce qui fatigue le Guinéen il faut savoir quand est-ce on doit faire ce combat quand est-ce on doit parler pour l'instant ce qui doit être notre priorité nous tous nous les Guinéens qui se dit Guinéens qui aime la Guinée là c'est connaître c'est quoi le chronogramme c'est quand les élections présidentielles c'est ce qu'on veut entendre après quand un président civil vous demandez une justice c'est un civil qui allait tuer les gens là ce n'est ni des policiers ni des gendarmes peut-être on peut trouver je ne sais moi j'ai pas vu mais on a vu les peu de gens qu'on voyait qui avaient les armes sur l'axe là c'est les forces spéciales aujourd'hui qui sont au pouvoir comment est-ce qu'eux ils vont rendre justice eux-mêmes qui partaient sur l'axe eux ils n'ont pas droit à une justice tu penses que ce thomas il va rendre justice il va faire une justice pour l'instant la question c'est pas là on veut en présence civile on veut connaître c'est quand les blé les élections présidentielles quand ça c'est fait là regardez à bas mamadie d'oubouya à bas le populisme à bas la manipulation on en est à marre on est fatigué donc c'était pour toi toi qui viennent raconter chinois